Salut mon soldat, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui quel épisode ? On parle de la vapeur, comme tu l'as vu dans le titre, le top 3 de la mercurie à le vapeur de chez Nike. Peut-être une quatrième, on verra si t'es gentil. Allez c'est parti, let's go ! On commence avec la première, laquelle, laquelle je choisis ? Stram gram pique pique bourré bourré ratatam, ah stram gram. L'aluminous pack, elle est pas juste incroyable mon soldat, j'allais la ranger et partir avec. L'aluminous pack mon soldat, la toute dernière, donc aujourd'hui mon soldat ça va être très important parce que tu vas avoir un rôle très important. Tu vas élire tout simplement la plus belle vapeur de cet épisode. Ça va être lourd de responsabilité ça, et lourd de conséquences, parce que si tu fais un mauvais choix, tu fais un mauvais choix. Ok ? Donc, là aujourd'hui on va s'attarder vraiment sur le côté esthétique de la paire. Moi personnellement, personnellement, personnellement je la trouve très très belle cette paire, un peu trop flashy à mon goût. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Après, il y a deux camps. Il y a les personnes qui kiffent le flashy, et il y en a ils aiment pas du tout le flashy. Moi je suis entre les deux. Tu vois genre, j'aime beaucoup, mais c'est un poil trop flashy. Donc je suis à capter. Allons, juste sur plusieurs tableaux. Donc moi ce modèle, j'aime bien. Peut-être qu'à la limite, tu vois vraiment, j'aurais été du côté je kiffe de ouf, si le côté jeune fluo aurait été noir par exemple. Tu vois, un côté un peu plus sombre, pour envoyer du sombre et du flashy. Ça en général, ça matche bien. Ça matche bien. Tu vois peut-être, tu vois l'image de ça par exemple. Flashy sur de l'or et du blanc. Ça matche bien. Tu vois. Pareil ici. Jeune fluo, noir. Ça matche bien. J'en ai plein d'exemples encore. Bref. T'as capté. Donc c'est ça un petit peu le problème que je trouve sur cette paire. Sinon à côté de ça, ça reste quand même un très joli modèle. On enchaîne sur le deuxième. C'est parti. Pour le deuxième modèle, on va partir de ce côté-là. Et je te sors la Mercurial Vapor Blast Pack. Ça, c'était le pack, pardon, juste avant le Numinous Pack. Là, c'était vraiment un côté beaucoup plus pur, beaucoup plus blanc, beaucoup plus sobre avec des petites touches fluo. Et ça, je suis fan. Ça, je suis fan. Pourtant, le blanc, je kiffe pas de ouf de base. Mais là, ce côté bien blanc et les petites touches fluo qui viennent, tu vois, caresser la paire comme ça, papa, je kiffe. Je kiffe. En plus, elle a énormément de transparence. Je ne sais pas si tu arrives à le voir à travers la lumière. Mais moi, en tout cas, je le vois. Elle est archi transparente. Mais ça, c'est le vapeur positif qui fait ça. Tu vois, c'est cette matière très fine, très transparente qui fait que ça ajoute de la légèreté encore plus visuellement sur la paire. Les technologies, bien évidemment, sont toujours les mêmes, pardon, vapeur positif plus, OK, flyknit sur toute la tige, semelle, air zoom, ça fait plaisir. Moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, parce que là, depuis tout à l'heure, je te montre que ce côté-là, il y a aussi l'intérieur, le côté air pour le air zoom. Et là, moi, j'aime beaucoup plus ça. Tu vois, ce travail avec les petits M de Mercurial qui sont à l'intérieur, je préfère beaucoup plus ça que celui-là avec le air vide. Après, c'est mon goût, tu vois, c'est mon choix. Mais mon choix, je ne suis pas omniscient sur le sujet. Donc, d'où l'importance que toi aussi, tu vas avoir ton choix à faire en commentaire, n'oublie pas. Donc voilà, moi, c'est un joli modèle. C'est un joli modèle que j'aime beaucoup, que je préfère à celui-là. Je le porterai beaucoup plus facilement que celui-ci. Parce que celui-là, si tu n'es pas bon sur le terrain, on ne voit que toi. Par contre, si tu es bon, on ne voit que toi aussi. Mais attention, tu vois, il y a une grosse prise de risque. Alors que là, c'est blanc, c'est sobre, c'est la pureté du blanc. Voilà, j'ai un petit peu plus de kill sur ce modèle. Je comprends. Si tu es du même avis que moi, je comprends. Si tu n'es pas du même avis que moi, je comprends aussi. J'accepte. Tu me fais peur, c'est pour ça. Donc, j'accepte. OK ? On enchaîne sur le troisième modèle ? Let's go ! Bon, troisième modèle, soldat. Moi, je pense que tu es en train de te dire « Ouais, je sais laquelle, il va me sortir. » Non, tu ne sais pas. Alors, si tu sais peut-être, moi, je pense que tu ne sais pas. Soldat, la Unreal Vapor Dream Speed, la MDS 6 en vapeur, elle existe aussi en Superfly, juste là. Mais là, on parle des vapeurs aujourd'hui. Et là, on parle vraiment d'un modèle. Il est succulent. Il est très, très mignon. On ne peut pas dire le contraire. Avec ce grand souche, là, comme ça, sur l'avant du pied, moi, ça me fait grave rappeler les anciennes paires, les anciennes vapores des années Prime CR7 qu'on a kiffées. Avec le souche intérieur, comme ça. Non. Non, non, tu ne peux pas dire que ce modèle, il n'est pas beau. Après, cette matière un peu camo, donc camouflage, pardon, mais avec des couleurs très, très visibles. Donc, tu vois, cette alternance entre le camouflage qui est censé être quelque chose de plutôt sobre et forcément pour te cacher, mais allier une couleur plutôt vive, le rendu, il est extraordinaire. Moi, franchement, la MDS, je suis fan de ouf. Je la trouve super belle. Et en plus, je pense, si tu joues dans une équipe où, genre, le maillot est de cette couleur, soit un violet ou soit un bleu appartenant... Ou sinon, full noir. Ah ouais. Full noir et ça au pied. Pépite. Pépite. Donc, mon soldat, voilà les trois... Attends. Ouh, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai peut-être quelque chose pour toi parce que là, tu es en train de te dire « Ouais, c'est super dur déjà de choisir quelle est la plus belle entre ces trois paires. » Mais je vais te rajouter de la difficulté. Ou peut-être que tu avais un doute et que la quatrième va, tu vois, décanter ton choix et dire « Ah ben non, en fait, c'est ça là. » J'arrive. Je fais de l'espace, attends. Je fais de l'espace. Comment apprendre où aller faire à l'époque ? Je ne sais pas si vous avez compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? C'est... Il n'y a rien à dire. Elle aussi, elle est extraordinaire. Voilà. Donc, tu as quatre paires. Tu as quatre bangers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon soldat ? Je sais que le choix est cornélien. Pour ceux qui n'ont pas la définition de ça, allez voir sur Internet. C'est très important. Cornélien. Je fais un choix cornélien. C'est un choix très, très difficile. Ça, je te l'ai résumé, mais il y a une belle histoire dessus. Donc, allez voir. C'est important. La culture. Ok, les soldats ? Donc, Nike Vapor Blast Pack, Mercurial Vapor 25 ans d'âge, Mercurial Vapor Luminous Pack et Mercurial Vapor MDS 6, Mercurial Dream Speed 6. Mon soldat, je te laisse faire ton choix en commentaire et me lir pour toi quelle la plus belle paire. Et la paire qui récolte le plus de likes et tout, je vais calculer, je vais tout voir. sur cette paire exceptionnellement, petit code promo. Parce que vous êtes les soldats et j'aime vous faire plaisir. Tout simplement. Ok, les soldats, faites-vous plaisir. Ouh, j'avais pas vu ça, tu vois. Le petit 25 là, en chiffre romain. Pas mal ça aussi. Les soldats, faites-vous plaisir. Les liens de ces 4 paires sont dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez ton commentaire pour élire la plus belle paire. Active la cloche pour ne rien louper. Merci de la force que vous nous donnez quotidiennement. Ça fait chaud au cœur. Et grâce à vous, on fait des choses extraordinaires et on essaye de se parfaire. On est ensemble. Allez, bises !